Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect 3 sur PC. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé le DLC, le Leviathan, et on va tout de suite continuer avec la deuxième partie du DLC, en essayant de trouver Anne. Et voyons voir comment ça va se passer, donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que moi oui. En fait, on n'a pas vraiment avancé dans la quête principale du jeu, on a fait que des annexes pratiquement. Celle-là sur Namakli. Voilà. Nous avons repéré le site de fouille de Anne Bryson. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Donc cette fois-ci, nous allons prendre... Yara. Ainsi que Javik. Ça, on ne change rien. Ça, on ne change rien. Ici, on va changer d'arme, on va prendre... Le lance-diff, la crame, tiens. Et ça. Et ça, on va prendre... Le exécuteur. Enfin, l'exécuteur, pardon. Le exécuteur, ça ne veut rien dire. Voilà. Alors, comment ça va se passer cette deuxième partie du DLC ? Le type de scientifique a été attaqué, si j'ai bien compris. Exact. Idea, tu peux nous en dire plus ? Il s'agit du site principal de fouille organisé par le docteur Garrett Bryson. Le registre du personnel confirme que sa fille est le chef de projet, Anne. Elle a récemment exhumé un autre artefact qui pourrait être lié au Léviathan. C'est à cause de cette découverte que le site de fouille est devenu une cible. Oui. L'attaque signifie que les moissonneurs ont une longueur d'avance. Il faut reprendre la tête. Et puisque la fille de Bryson est notre seule piste, notre objectif est clair. Cortès ? Rien pour l'instant, commandant. Si elle est dans le coin, elle n'a pas encore répondu à nos appels. J'ai reçu des signaux étranges par contre. Donnez-moi une minute. L'artefact qu'elle a découvert peut avoir causé d'autres complications. Qui sait ce qu'on trouvera ? Exact. Rapprochez-nous. Bien reçu. Ennemis repérés ! Allons-y. Commandant, sur la plateforme d'atterrissage ! Et c'est parti. Et c'est parti. Avancez, commandant ! Ce n'est pas un site de fouilles. C'est la guerre ici. Avancez ! Elle est quelque part au-dessus de nous. Oui ? Il y a quelqu'un ? Je descends ! Non ! Restez où vous êtes ! Je suis le commandant Shepard de la flotte de l'Alliance. C'est trop dangereux ! Nous arrivons ! Oui, ok ! Vous devriez prendre l'ascenseur de l'autre côté. Bien reçu ! Nous sommes en route ! Apparemment jusqu'à un pied, moi. Elle est là. Un vrai bordel, cette zone ! par ici ! Par ici ! Commandant, ça grouille ! Il y en a partout ! Vous pouvez vous cacher quelque part ? Je vais essayer ! Allez-y ! Pas un bruit ! C'est le cache-cache de votre vie Ok ! Un autre chemin ! Pas demandé là ! Un autre chemin ! Oh la la ! Ah la ! Oui ! Confirmez ! C'est fait ! C'est fait ! C'est fait ! Le pont qui prend une jambe ! Le pont est levé ! En avant ! Cet ascenseur est dans le coin ! Allez ! Go ! Go ! C'est par où qu'on passe ? Par là ! Tch, 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 tch... Je vois l'ascenseur, commandant ! Vue ! C'est quoi ça ? Pleu ! Ah non Pas de problème Oula Ok Il y a du vent Ouh Amour sonneur sur le mur Nous sommes coincés, trouver un autre chemin Par la Par hasard il faut toujours qu'on arrive au mauvais moment On peut se faufiler par la Comment donc ? Ils ont attaqué Hopkins, mon assistant Ils nous ont coincés Restez cachés docteur On essaie, mais ils sont si nombreux, faites vite Non, des courses plus tulle Mais Ils sont pas beaux C'est parti C'est parti Han Vous êtes toujours là ? On tient comme un peu Hopkins est blessé Vous en êtes où ? On fait aussi vite que possible Tenez bon Confirmez La plateforme s'effondre Autour Faites le tour C'est quoi cette voix ? C'est quoi cette voix ? Confirmez 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 Comme vous voulez Très bien On prend un tasso OVNI LAME enfin omni lame pardon pas p'tit lame là il sait pas tu repais ce train je veux de l'XP je veux de l'XP je suis tout seul dans l'ascenseur ? ah non ascenseur sous tension nous montons faites vite je crois que Hopkins est mort oh il a tenté de fuir j'ai essayé de le retenir mais il voulait aider les autres où sont passés les autres ? désolé ils sont tous morts docteur oh bon sang oui non 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 je j'étais sur un autre site de fouilles quand ils ont attaqué commandant regardez je n'en suis pas sûre mais ça pourrait être en relation avec ces peintures oui oui nous le pensons et là comme si les natifs étaient sous son contrôle c'est bien un moissonneur mais qui agit seul pas comme ceux que nous avons vu jusqu'à présent docteur il paraît que vous avez fait l'artefact oui bien sûr pas grand chose mais j'ai fait une démon baissez-vous oui qu'est-ce qu'ils font ils sont parvenus à nous juger je n'ai jamais réussi à ça docteur ils ont trop bien appris les ténèbres ne doivent pas être violés je pars bougez les le oui commandant Ah putain. Tu vas très loin, les gars. Tu vas très loin. roule oui commandant je crois j'ai perdu connaissance le léviathan vous contrôlez nous avons coupé la connexion avant que vous ne soyez blessés le léviathan lui-même c'est incroyable les moissonneurs semblent s'y intéresser autant que nous oui c'est sûr et certain nous espérions découvrir pourquoi grâce à vous mais avant tout docteur j'ai de mauvaises nouvelles appeler moi anne supposer que le léviathan et fuit les autres moissonneurs qu'il ne soit jamais reparti dans l'abîme comme un rebelle ou même un déserteur je dois appeler mon père tout de suite ça l'intéresserait anne vous devez m'écouter d'accord votre père est mort je suis désolé nous l'avons rencontré pour qu'il partage avec nous son savoir un incident vous n'êtes pas la première à perdre l'assistant de votre père il allait très bien et puis nous devons découvrir le fin mot de l'histoire on va organiser votre voyage ok affaire de famille qui correspond à quoi très bon il y a des messages non lus sur votre terminal privé commandant c'est un peu pareil commandant ça c'est bon on a ma clé donc sur la cité de là on va refaire un tour des secteurs pour les sites protéens au moins déjà 1 2 3 oui celui-ci d'accord il est en droit à droite juste là donc il est là j'ai trouvé quelque chose voilà j'espère en tout cas que dans le prochain mass effect ce sera un peu plus intéressant quand même parce que faire que du scan comme ça c'est pas très très folichon quoi j'espère qu'en tout cas on pourra j'attends beaucoup de ce mass effect Andromeda pour ne pas vous mentir je ne suis absolument pas spoilé sur l'histoire du coup on verra bien on verra bien ce qui se passera à ce propos alors donc retournons sur le laboratoire de Dr Bryson qui du coup maintenant devient le Dr Dan Bryson son père est mort Anne ? Vous êtes là ? Oh, commandant. Désolée, je... C'est juste que c'est difficile. Je comprends. Oui. Mon père et moi n'avons pas terminé... Une dispute ? Oui. Moi, j'étais en colère pour autre chose. Je ne sais plus trop quoi. Et c'est lui qui a... Je peux repasser si vous voulez ? Non, restez. Je vais bien. Mais de revoir tout ça... Je n'ai pas eu l'occasion de... Parfois, je me dis la même chose. C'était un grand homme. Vous avez l'air en colère. J'étais en colère. Mais... Il avait toujours une anecdote à raconter sur son boulot. J'ai du mal à croire qu'il... On va démêler cette histoire. Il le faut. Je dois découvrir ce qui se cache derrière cet artefact. On a besoin de votre aide. Vous avez raison. Je vais fouiller dans les archi... Anne ? Oui. Quand le Léviathan me contrôlait, j'ai le souvenir que j'étais... Mais mon père m'a appris. De ne jamais avoir peur du noir. On va pas faire du quiproquod avec ça, d'accord ? C'est quand même incroyable que votre père ait pu mettre la main sur un morceau de moissonneur. Il était tellement excité que vous utilisiez ses travaux, c'est la plus belle reconnaissance. Vous avez pris soin de vous protéger de l'endoctrinement ? Bien sûr. Il était complètement protégé. Et nous nous soumettions régulièrement à des évaluations psychologiques. Mais maintenant... A cause de l'artefact, je suis endoctrinée, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pire que d'avoir un drone rachnie aux trousses. On n'a pas entendu parler des rachnies dans... Enfin, on les a juste entendu parler un peu, mais... Vous avez étudié les rachnies ? J'ai soutenu une thèse sur eux. Mon père pensait que c'était une perte de temps. Mais maintenant, ça pourrait nous aider à comprendre le Léviathan. Comment ça ? Nous voyons les rachnies comme des télépathes. Mais c'est une erreur. Dans un petit périmètre, la reine utilise des phéromones pour donner des ordres. A longue distance, elle utilise une variante organique d'une encible. Le Léviathan a recours à des techniques similaires. Il utilise l'intrication quantique pour stimuler une activité neuronale. Il utilise l'artefact pour établir une connexion. Puis il prend possession de l'esprit de toute personne à proximité. Hé, Lola. Un coup de main ? James, qu'est-ce qui vous amène ? Il paraît qu'on se rapproche du tueur de moissonneurs. Tout ce qui peut effrayer ces ordures mérite qu'on s'y intéresse. C'est ce que je me dis. Nous n'avons détecté aucune émission d'énergie de l'artefact. Mais les moissonneurs ont réussi à utiliser l'artefact pour repérer le Léviathan. Ma théorie, c'est que la plupart du temps, l'artefact agit simplement comme un récepteur. Nous ne pourrons suivre le Léviathan via l'artefact que lorsqu'il prendra le contrôle de quelqu'un. Comme sur l'astéroïde. Exactement. Le Léviathan ne prend pas la peine de communiquer... Commandant ! Vous avez vu ce truc ? C'est génial ! Ça m'a fait un point commun avec mon père. Vous avez dit que le contrôle du Léviathan était similaire à une encible, dont les communications sont intraçables. Oui, mais ce n'est pas une encible naturelle. Les morsures de zombies ne transforment pas les gens en zombies, hein ? Je préconise l'application de Medigel. Et ça, on peut le... Anne, je sais que c'est difficile. Je crois que je vous ai tout dit. Mais je peux peut-être... Qu'est-ce que vous dites ? L'artefact n'émet un signal que... Laissez-le me contrôler. Vous voulez dire vous laisser à Saint-Merci ? La décision m'appartient. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Si on attend, les moissonneurs... Vous cherchez une arme contre les moissonneurs, commandant. On ne sait toujours pas ce qu'on cherche. Il est temps de le découvrir. Commandant, ce qu'on fait avec Anne... Je sais. Signature énergétique acquise. En attente d'actif... Vous êtes sûre de vouloir faire ça ? Oui. Je ne bouge pas d'ici. Ok. James, désactivez-le. Bouclier désactivé. Artefact connecté. Quelque chose ? Rien pour l'instant. Idéa ? Aucune trace pour l'instant. La vache ! Traçage du signal. Maintien de la connexion. Retardé. Les ténèbres sont impénétrables. Diorce ! Maintien de la connexion. Écoutez-moi. Je vous ai trouvés. Et les moissonneurs sont sur mes talons. Vous les avez... Tout comme vous. J'ai vu de quoi vous étiez capables. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a que la moisson. Idéa, c'est bon pour nous ? Verrouillage partiel. Maintien de la connexion. Vous l'avez entendu ? On a ce qu'il faut. Je réactive le bouclier. Allez-y. Eh ben... Anne. Oui. On a pu en tirer quelque chose ? Oui. Mais les recherches... Bien. C'est un point de départ. Commandant. J'ai senti... Il sait qu'on se rapproche. Je crois qu'il veut vous tuer. Allez. Donc, trois systèmes. D'accord. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Qui me permettrait de trouver... Je ne sais pas. Fini la recherche. Peut-être. Je pense qu'il se serait passé si j'avais fait l'action de pragmatisme. Que je n'aurais bien sûr pas fait. Je suis plus conciliant que pragmatique. Bon, il y en a trois. Allons-y. Donc, voici dans le Normandie. Peut-être un message. On va trouver le Léviathan. Qu'il se rapproche. Signal confirmé. Ah, psyto fait. D'accord. Ah. Trois choix. J'ai trouvé quelque chose. Ok, allons voir. On va reprendre le noir. Je reviens petit ellipse. Voilà, me revoici. Désolé, j'ai dû faire un peu petit truc. Donc, on va au niveau sub-auto. Ok, c'est parti. On va finir ce DLC. On va voir le Léviathan. À quoi il ressemble finalement. C'est parti. On remarque quelques structures flottant à la surface. Mais la sonde... Sous l'eau ? On dirait. La navette de... Ouh, stylée la zone. C'est possible, ça ? Le Kodiaq est conçu pour résister à environ un millier d'atmosphère. Même si je n'ai jamais essayé. Eh bien, on va bientôt le faire. Ah, apparemment, il y a eu un coup d'électrique. J'ai dû skipper la scénématique sans faire exploiter, désolé. Tout le monde va bien ? Hum, ça va. J'ai connu de meilleurs atterrissages. La navette, ça donne quoi ? Je vérifie tout. Je vais essayer de rétablir l'alimentation. Bien reçu. On reste par ici. Regardez ça. Cette impulsion a déjà... Shepard, on a un de ces artefacts. Ça explique pourquoi personne ne peut partir d'ici. Une idée de quand il a... Au SSC, ils disent toujours que la clé de la décomposition, c'est les charognards. Sans eux, ça prend un bail. Aucun de ces vaisseaux ne me dit rien. Depuis combien de temps ils sont là ? Est-ce qu'il y a une zone quand même ? Est-ce qu'il y a une zone quand même ? Est-ce qu'il est au niveau de bouffe ? On va détruire le plus possible Ces artefacts sont trop dangereux Regardez là haut Des moissonneurs, ils étaient juste derrière nous Protégez la navette Cortés, votre situation ? Je remplace les pièces, commandant, tenez bon Affirmative Ok Oh Ok 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 Encore une impulsion, commande de vol en vrac Merde, Cortés a des problèmes, allez-y Ok Ménage terminé Bien joué, commandant Mais on a un petit problème Il faut qu'on parle Statue La navette est dans un sale état Cette impulsion l'a vraiment... Le Normandie peut venir... Il lui arriverait la même chose Et l'atterrissage serait moins doux Le Léviétan doit avoir un système... Donc on part pas d'ici tant qu'on l'a pas trop Eh bien, vous pourriez vous servir d'un mecha Vous diriez qu'il est pas répandu Un mecha de plongée ? Un modèle Triton Du militaire Remanié pour l'église Si l'eau de mer ne l'a pas corrodée Devraient pas y avoir de problème Bon, on a pas le choix Attendez deux secondes D'abord, il va falloir rétablir la lime Comment ? Encore un autre joué Ces anciens vaisseaux de classe Ballard On peut enlever ses accus de la navette Et utiliser les relais J'ai un accus pour vous, commandant Trouvez un endroit pour le brancher Un accumulateur, merci bien Un nouvel accumulateur pour vous, commandant Ils arrivent ! Trouvez un autre accumulateur, Shepard On va les retenir Allez, place ma guette, on s'en fout J'ai un autre accumulateur Allez, lance-moi le matos Les portes de l'assaut s'ouvrent, commandant Prenez ce méca Il devrait encore être armé Sous-titres par Jérémy Diaz Ah, c'est du envie, c'est là C'est du envie, c'est là Bien sûr, ramenez-moi le méca avant de plonger Je ferai une petite révision Alors d'abord, avant d'aller à Flute Parfait, commandant Vous sortez de là et je vérifie tous les systèmes Écoutez, Shepard J'en ai vu des trucs Impossible de reculer Ok, les joints tiennent On ne peut pas faire mieux Je jette un coup d'œil autour Revenez quand c'est bon pour vous Il faut avoir un petit coup d'œil autour Donc ça, par exemple, on prend Je prends une mission Ok, on peut y aller Prêt pour piquer une tête ? On y va Faites bien attention Fermeture, sas Activation système Paré Test communication Je vous reçois C'est parti Départ plongé dans 3, 2, 1 La combinaison tient ? Ça a l'air pour l'instant Parfait J'entends quelques parasites de ce côté-ci Tenez bon Bien reçu Commandant, vous m'entendez ? On perd votre signal Quelque chose bloque vos communications Répondez Cortès ? Cortès ? OK L'endroit Hop Non Comp sculpture Parfait darüber Je Rak Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre là-haut. On dirait que j'ai terminé la descente. Je ne vois pas grand chose d'ici. La combinaison d'herbon. Les systèmes d'urgence se sont déclenchés. Système opérationnel. Chiller la zone quand même. Extinction des systèmes accessoires pour économiser l'énergie restante. Je ne sais pas de combien d'énergie les propulseurs de secours auront besoin pour me remonter à la surface. On verra ça plus tard. Tellement d'insouciance Capitaine Schetterde. Il y a vraiment quelque chose sous moi. C'est magnifique. C'est la première fois dans un bas effet qu'on voit ça. L'aventure sous l'eau. La sonde est presque sous moi. J'y suis dans pas longtemps. Là on va descendre et on va voir une chose. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne vois rien pour l'instant. Là où il y a la lumière, il doit y avoir quelque chose. Tiens, tiens, tiens. Ah non, c'est juste un pilier. J'ai trouvé la sonde. Elle a l'air intacte. Je vais continuer à avancer. Trouver le Léviathan. C'est m'étonner qu'il soit en train de bouger de Léviathan quand même. C'est quoi ça ? Apparemment on l'a touché. Le voilà. Je vous cherchais. Ce domaine ne vous appartient pas. Vous avez violé les ténèbres. Vous avez tué un moissonneur. Dites-moi pourquoi. Ce sont des ennemis. Des ennemis qui veulent nous exterminer. Mais, je croyais que vous étiez un moissonneur. Ce ne sont que des répliques. Nous étions là, bien avant eux. Vous êtes quoi alors ? Quelque chose de plus grand encore. Votre esprit m'appartient. Espirez. An. Qu'est-ce qu'il y a ? Vaux souvenirs donnent une voie à nos paroles. Votre nature nous sera révélée. acceptez le la galaxie affronte les moissonneurs vous en avez tué un pourquoi vous ne vous battez pas il n'y a pas de guerre il n'y a que la moisson alors aidez nous à les arrêter personne n'en a eu la force lors des précédents cycles une seule pensée suffirait à anéantir votre espèce tout entière mais vous êtes différente j'ai observé les actions que vous avez mené dans ce cycle la destruction de sauveraine la chute des récolteurs les moissonneurs vous voient comme une menace et je dois comprendre pourquoi avant les cycles notre espèce était au sommet de la pyramide de la vie de la galaxie les espèces inférieures nous étaient soumises et nous servait nous avons gagné en puissance et nous les avons protégés mais nous ne pouvions pas les protéger contre elle même au fil du temps ces espèces commencèrent à fabriquer des machines responsables de leur destruction pour résoudre ce problème nous avons créé une voie mais cette forme évoluait à mesure qu'elle étudiait les sorts des civilisations sa compréhension c'est là qu'elle nous attraîne elle commença la moisson par notre espèce c'est de notre essence même que fut créé le premier moissonneur celui que vous avez baptisé l'augure vous avez construit cette machine bien que vous ayez vu le résultat sur les autres races pourquoi vous ne pouvez pas concevoir une galaxie qui se plie à votre volonté chaque créature chaque nation chaque planète que nous avons découverte est devenu notre instrument nous étions au dessus des préoccupations des espèces inférieures l'intelligence lorsque nous l'avons conçu ne devait être qu'un instrument de plus maintenant nous payons tous pour votre erreur je n'étais pas une erreur elle remplit sa fonction comment être vous restez caché tout ce temps notre extermination n'a pas été totale certains survécurent et trouvèrent refuge dans les coins sombres de la galaxie je suis leur descendance au fil des cycles les races représentant une menace furent contrôlées et toutes traces de notre existence fut peu à peu effacé sous notre direction ainsi les moissonneurs ignorer l'existence des survivants aujourd'hui nous communiquons via les fragments en quête de découverte les fragments vous parlez des artefacts qu'on a trouvé ce sont des fenêtres sur la galaxie des instruments permettant de surveiller les événements de ce cycle tout en restant à l'abri ici dans ce monde à travers eux nous observons et étudions comment l'intelligence trouver une solution suppose de disposer de l'intelligence créa une armée qui parcourait la galaxie il n'y eut aucune sommation elle n'avance à aucune raison seulement la moisson parlez moi des moissons chaque moisson s'achète d'une conception parfaite chacun est façonné chaque moissonneur a le pouvoir d'influencer les organiques pendant des milliers de cycles ils ont développé quel est l'intérêt l'intelligence n'a qu'un but les moissonneurs ils ont créé les relais cosmodésiques afin d'accélérer le temps la galaxie tout entière est devenu cela finira-t-il impossible de savoir tant que l'intelligence que savez vous de l'appareil que nous construisons nous en avons suivi la construction ceux qui ont essayé ont sont devenir ok j'ai bien compris j'ai analysé votre esprit attendez le cycle va continuer non nous survivrons vous resterez là esclaves si vous me libérez rien ne changera les moissonneurs savent vous vous êtes vous ne pouvez même si vous survivez à cette bataille les moissonneurs n'arrêteront pas oh là là votre assurance est étonnante je l'ai mérité les moissonneurs vous voient comme une menace nous nous battrons mais pas pour vous ni pour quelques et les moissonneurs qui s'aventureront dans ce monde comprendront aujourd'hui ils nous rendent ok et on remonte un point de chargement bien stylé un point de chargement Je ne sais pas ce que le commandant a fait, mais l'impulsion est désactivée. Merde ! On a un moissonneur en approche ! Nice ! On dirait un petit gobelin ! Ça va ? Oui, ça va. Quel meul de crâne. On a de la chance de vous revoir en vie. J'ai une communication de Anne Bryson. Ok. On l'écoute. Commandant ? Est-ce que ça va mieux ? Oui, merci. Je n'ai rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a trouvé, Anne. On a trouvé le Léviathan. Ça en valait la peine ? Je ne sais pas. Il a compris qu'il ne peut plus se cacher. Que cette guerre le concerne aussi. C'est une histoire incroyable. Une pour les livres d'histoire. Eh bien, j'ai hâte que vous me la racontiez. Mon père aurait adoré. En attendant, l'amiral Hackett m'a demandé de rejoindre son... Attention à vous, Anne. Sous pression, d'accord. Alors, voyons voir. Commandant, je viens de lire votre rapport. Nous en avons pour des années d'analyse. On surnomme déjà ces documents le Codex du Léviathan. L'histoire galactique telle qu'on la connaît... Ce que j'en retiens, c'est que l'histoire des moissonnaires a eu un début. Et que nous... Merci, chef. Hackett terminé. Ok. Donc, on sait maintenant que les Léviathans sont... Oui, commandant. Alors, comment peut-on dire ça ? Ce sont les ancêtres des moissonneurs... Plutôt les créateurs de ceux-ci. Alors, attendez, mais il n'y a pas ici. Ici non plus. Un autre journal. Ok. Ok, ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime sur de vous abonner à la chaîne. C'était TheStell. Bonne journée. Bonne soirée. Vive les jeux vidéo.